Musique J'ai essayé d'écrire un livre qui s'appelle Comme un bal de fantôme qui est une célébration à la fois de la vie et des poètes puisque c'est un roman fait de poésie mais ce sont aussi des poésies qui sont des fictions donc l'idée peut-être première c'est quand on est un lecteur de poésie c'est de rendre un peu acte de ce qu'on a lu de ce qu'on a vu à la manière d'une marche, quand on marche on marche dans les traces de quelqu'un on en laisse à son tour donc avec un peu de modestie j'ai essayé de refaire ça, c'est-à-dire de me retourner me dire voilà j'ai 51 ans qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et comment le transformer avec des mots un peu qui coïncideraient ensemble qui viendraient se percuter et ce livre c'est un peu l'histoire d'un homme ou des hommes et célèbre aussi bien le chemin évidemment les nuages qui passent les femmes que l'on rencontre les grands poètes qui ont conté, les grands scientifiques alors on voit apparaître il y a toute une farandole de personnages importants comme Gérard de Nerval ou Richard Brotigan mais en même temps il y a la petite fille croisée sur le chemin il y a un monsieur qui collectionne les bicyclettes voilà donc c'est un livre qui est fait un peu de peu et puis l'ensemble essayant de faire une espèce de torrent qui ressemblerait un peu à la vie c'est vrai que c'est un livre qui est fait aussi un peu comme des tiroirs ou des lucarnes donc je vais à la fois parler de la nuit qui est quelque chose de très important par exemple une nuit passée dans un précipitaire mais à côté de ça on va aller se promener dans les univers bibliophiliques de grands hommes qui ont collectionné les livres et puis le livre s'ouvre il fait de la vie et puis de la vie on se sert de la vie pour la remettre dans les livres donc ça ouvre comme ça un peu des portes, des chausses-trappes parfois des cul-de-sapes parfois au contraire des horizons et je pense que les mots peuvent se permettre ainsi mis en bout de célébrer un peu toutes les bienveillances les compagnons qu'on va rencontrer sur les chemins les choses qu'on n'a pas vécues les guerres d'autrefois les guerres qu'on va transformer pour en faire une espèce de vie Comme un bal de fantôme est un roman fait de poésie ou des poésies qui à chaque fois sont des poésies narratives qui racontent des histoires qui racontent la vie et la vie d'un homme alors c'est un roman parce que c'était la définition à peu près exacte d'un roman un roman c'est l'histoire imaginaire ou non d'un ou des personnages donc c'est à peu près ça on croise des centaines de personnages dans ce livre et ces personnages vont de grands hommes de grands scientifiques de grands voyageurs des explorateurs à des inconnus à des amis et j'essaie de mélanger tous ces gens dans une espèce de farandole poétique qui consistera à tendre la main à se souvenir qu'on a des dettes sur la route et que peut-être qu'à chaque fois on sème on suit des traces on suit des cailloux blancs et qu'à son tour on en dépose avec beaucoup d'humilité mais je me suis dit il faut essayer de renouveler un peu ce genre poétique qui parfois est un peu abscond et parfois un peu fermé et là que ce devienne une espèce de célébration au bonheur alors j'ai emprunté sur la route j'ai emprunté Brottigant j'ai emprunté Gérard de Nerval je fais des hommages à Paul Fort mais je fais aussi des hommages aux nuages et l'idée c'est de me promener au milieu de tous ces grands maîtres qui furent des modèles et pour les ramener sur le terrain un peu comme si le lecteur se faisait des compagnons sur la route et chaque lecture peut être une piste ouverte sur une célébration de l'amitié sur une rencontre alors on peut aller se promener évidemment avec un petit facteur la nuit sur un vélo mais on peut aussi le lendemain passer quelques nuits dans une grande bibliothèque au contraire avec des grands modèles des grands poètes que furent Guy Vy que furent André Velter puisqu'on le verra aussi il y a beaucoup de poètes vivants qui sont dans ce livre mais je leur laisse la même place à chacun qu'ils soient humains illustres ou au contraire qui dame poète et avec ce simple mot peut-être de fin qui est qu'est-ce que tu fais comme métier je suis poète c'est pas grave il n'y a pas de sous-métier il n'y a pas de sous-métier il n'y a pas de sous-métion on Sous-titrage ST' 501